Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 33ème épisode de nos aventures sur MyTimeAtSandrock. Donc les loulous, on s'était laissé sur des petites choses à rendre la dernière fois, c'est ce qu'on va faire de suite, de suite. Donc on a nos commissions déjà à rendre. Hop, ID, hop le petit blabla. Donc on va continuer d'avancer tranquillou dans tout ce qu'on a à faire. Ensuite, il faut que j'aille où pour celle-là ? Ok, c'est de ce côté. C'est peut-être Burgress, une quête à rendre à Burgress. J'ai aussi un point de compétence à mettre. Ouais, c'est ça, c'est Burgress. Tu sais, s'il n'y a pas eu que mes zones et son style de construction peu déligeant, je ne suis pas sûr qu'on se serait remis sur les rails aussi rapidement. Qui sait quelles sortes de choses terribles auraient pu se produire si on n'avait eu aucun d'un endroit pour stocker notre eau ? Ça ne sert à rien d'imaginer les sérieux pour me faire peur, j'en imagine déjà suffisamment comme ça dans mon temps libre. Bah écoute. Tu te plaises, j'aurais tendance à dire. Allez, ça c'est fait. Et on passe niveau 31 les loulous. Alors, on a aussi un petit truc ici à mettre. Niveau des stations de craft. La quantité de rose est nécessaire pour faire de l'eau diminue de 2, ça c'est pas mal. Augmentation de la vitesse de production des machines de 10%. Bah oui, on veut aller encore plus vite. Notamment pour faire le fer, enfin l'acier quoi. A partir du fer et de la fameuse graphite. Vous avez été plein, nombreux à me dire où aller la farmer ou comment faire. Que ce soit dans la mine ou dans le spot extérieur que j'ai depuis découvert aussi par moi-même. Mais ça c'est cool. Donc, on avait fait notre fameuse étable. Bon, c'est un peu serré pour le moment. C'est vrai que les choses prennent de la place. Mais en tout cas, c'est ici qu'on va pouvoir mettre notre petit animal. Donne à tes animaux leur nourriture préférée. Tu peux voir l'état de l'alimentation des animaux à la mangeoire. Différents animaux aiment différentes nourritures. Les animaux grandissent plus rapidement si tu leur sers de la nourriture qu'ils aiment. Voilà. Donc on a un yakmo. Un bébé yakmo. Donc ici, tu peux voir la capacité de l'abri de l'animal. Chaque animal que tu possèdes peut être nommé indépendamment ici. Voici les caractéristiques de l'animal. La santé actuelle est affectée par la faim et la soif. La fréquence des caresses est la propriété de l'abri. La propriété, pardon, de l'abri. Quand ils sont jeunes, plus la santé d'un animal est élevée, plus ils grandissent vite. À l'âge adulte, plus la santé est élevée, plus l'animal produit rapidement. Voilà. Donc, je suppose qu'il faut que je l'équipe et que je le dépose. On va faire ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autres interactions possibles à part celle-ci. Voilà. Donc. On lui fait le petit calinou. Il est trop mignon. On devrait donc le voir ici. Voilà. Comment on pourrait l'appeler ? Alors, je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on peut savoir si c'est un mâle ou une femelle ? Est-ce qu'ils ont fait ce distinguo-là, déjà ? Je n'en ai pas la moindre idée. Et donc, ici, on va mettre... On va mettre 10 tomates. Et 10 patates. Voilà. Et ici, je crois qu'il n'y avait plus de place. Écoutez, on va mettre une tomate. On verra bien. Je ne peux pas en mettre plus. On ne peut pas remove. Je n'ai pas l'impression. On ne peut pas remove ce qu'on a mis. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ici. Bon, voilà. Ça se craft. Les choses sont en train de se transformer. Les recycleurs. Est-ce que j'ai des trucs encore à recycler ? Non. On va vérifier les quêtes. Donc, j'ai que la quête. Ok. Et je pense qu'on va aller les loulous farmer de la graphite. Alors, à moins que je fasse autre chose. Ah oui. J'ai une quête aussi à prendre là-bas. On va aller d'abord faire ça. Orange. Il se passe quelque chose orange. C'est ma belle, tiens. Bonjour, mon cœur. Comment tu vas ? Tu gardes du temps pour penser à toi à travers tous tes projets, j'espère ? Toujours courir partout et t'épuiser au travail, ce n'est pas bon pour toi. À propos, j'ai eu une idée. Je veux donner un peu de bonheur à notre communauté. Tout le monde travaille si fort ces temps-ci et j'aimerais voir plus de sourires sur les visages. Tu as une station de cuisine ? Non. Mais peu importe. Je suis certain que tu pourrais m'aider à cuisiner quelques plats. Les gens ici aiment toujours manger un bon repas fait avec amour. Donc, je n'ai pas de station de cuisine. Donc, tu vas te calmer de suite. Non. On va voir si tu changes d'avis. Bon, on va la garder sous le coup, cette quête, parce que je n'ai pas de station de cuisine, justement. Donc, je ne peux pas faire ce qu'elle me demande. Et ça me fait penser que je vais aller vérifier, parce que je ne me rappelle jamais. Je crois qu'il est resté une journée, mais je vais quand même aller vérifier si j'ai bien une recherche en cours. Il me semble que oui, mais... Ah non ! On n'a pas relancé de recherche. Eh bien, j'ai bien fait de venir voir. Donc, on m'a dit... Les loulous. Que pour améliorer mes armes, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il me fallait... Machine de confession vestimentaire. Donc, ça, ça va être pour les armures. Mais normalement, il y a quelque chose pour améliorer les armes. Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'établi avancé ? Et en fait, on m'a parlé d'un établi d'armes, justement. Mais je ne vois pas d'établi d'armes, en fait. Là, c'est la station d'apprenti cuisinier. Ok. Ah, c'est celle-là ! Elle s'est lardie. Voilà. Et... On va l'accélérer. Comme ça, demain, je pourrais prendre la station de cuisine pour faire la cuisine. Ok, ça, c'est fait. Et on ira farmer des disques, s'il faut, à la mine. Comme d'hab. Alors, ensuite, on a dit opération graphite. Et pourquoi pas un tout petit peu de mine, si on a le temps, d'ailleurs. Vu que je ne pense pas que pour faire la graphite, on va utiliser toute notre stam. Je voulais vérifier aussi... Niveau calendrier, on s'approche d'un event. Chevaucher des Yakmo. D'accord. Ok. Donc. On va aller, hop, ici. On va aller farmer notre graphite. Alors, on voit la petite bestiole, hein, qui... Qui sort du cactus quand on l'a flinguée, le petit cadavre. C'est assez rigolo. On va se faire aussi le bois, hein. Alors, forcément, il ne me restera plus beaucoup de stamina, hein, mais bon. Vous voyez, le petit cadavre. Je ne sais pas trop ce que c'est, cette petite bestiole, hein. Ça a l'air plutôt mignon, d'ailleurs, mais bon. Voilà. Alors, ensuite, on bascule sur ça. C'est cet arbre qui demande une quantité de stamina pour le faire entièrement assez folle. Alors, je me suis trompé, euh, hop. D'armes. Laisse-y, toi. Je crois que je l'ai eu. C'est ça, je l'ai eu. Je crois que la stamina, j'en aurais quasi plus, hein, quand j'aurai fini. Il y a encore trois roches à taper. En fait, si je veux tout faire, ouais, ça me bouffe quasiment toute ma jauge de stam. Surtout que je ne fais pas les pierres bleues, là. Donc, euh... Voilà. Et là, on va, en fait, aller dans la mine juste pour taper le sol et faire des disques de données. Et, euh, du coup, des, euh... Potentiellement aussi un peu de graphite. On va bien voir. Là, je ne vais pas farmer les minerais. Alors, on m'a dit, euh, il faut que ce soit telle texture pour avoir de la graphite. Euh, certains m'ont dit que c'était le gris. D'autres m'ont dit que c'était, euh, autre chose. Euh, vous voyez, là, par exemple, on a du... Il y a une espèce de bleuté, là. J'ai de la manganèse et du fer. C'est pas évident, hein. De savoir exactement quelle est la bonne ressource. Bon, alors, en l'occurrence, on va aller chercher les artefacts. Ou pas. Je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas là. Eh bien, on va creuser. Voilà. Et puis, on aura ce qu'on aura en graphite. C'est pas important. Je n'y arrive pas. Voilà. Ben, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et on a, du coup, récupéré, sur cette session de farm, 50 graphites. C'est pas mal. Et on est remonté un petit peu dans les disques de données. Donc, c'est suffisant. Pour peut-être refaire une recherche à nouveau en accéléré. Bon, par contre, après, je vais tomber à poil. Ça, c'est le risque. Euh, ok. On va pouvoir repartir, du coup. Alors, j'ai de quoi me remettre de la stam, hein. Mais je ne vais pas l'utiliser. Pour l'instant. Là, on va juste rentrer, relancer tous les crafts. Et puis, bah, passer à la journée suivante. En plus, ça va être un samedi, la journée suivante. Donc, du coup, on va pouvoir faire les comparatifs à la guilde. Ok. Donc, on revient ici. Alors. On va... Ah, mais j'ai encore mon truc d'ensablé, hein. Du coup, hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Donc, ici, des loulous. Euh, ici. On doit refaire un peu de boulons comme ça. Donc, il me faut 16. Donc, c'est 8 crafts. Il va falloir que je refasse des lingots de bronze. Et en deuxième rotation, on va faire... Bah, je ne peux pas en faire plus. On va faire ça. Il va falloir que je forme du caoutchouc. 10 planches. Bon, et après, c'est surtout des trucs que je ne peux pas faire. Alors, des tiges en fonte, je pourrais en préparer... Ah, si, je peux en préparer 10, hein. Vous allez me dire. À un moment donné, de toute façon, il faut l'utiliser, hein. Et donc, on peut améliorer ça. Mais je vous rappelle, on ne sait pas faire tout ça encore. Donc, euh... Le truc qui est assez illogique, en fait, les loulous, c'est que... Par exemple, là, donc, en améliorant le fourneau level 3. Bon, il va gagner, normalement, en rapidité. Enfin, j'espère. Capacité de carbure augmentée. Capacité des tâches en attente augmentée pour construire plus d'objets. Capacité des heures... Ah, je ne suis même pas sûr qu'il aille plus vite, en fait. Mais surtout, en fait, il nous permet de débloquer ça. Et ça, en fait, c'est demandé pour pouvoir l'upgrade. Donc, l'un dans l'autre, là, j'avoue, je ne comprends pas. Mais bon, ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Oh, regardez, il mange pépère. Oh, il est trop mignon. Ah, on n'a pas l'info encore. Il a mangé une tomate. Cool. Vous me donnerez des... Des idées de noms. Quand je pourrais mettre à cette petite bête. Alors, du coup, en attendant... Euh, hop. Voilà. On peut pousser en 16 jours. Alors, il va falloir, à un moment donné, aussi, que je fasse vraiment un coin dédié aux cultures. Mais j'ai tellement peu de place, en fait. Le souci, en fait, c'est que... Enfin, le souci, ce n'est pas un souci. Mais, euh... C'est qu'avec le nouveau système du jeu, je ne fais pas beaucoup de cultures parce que ça m'embête de trop cultiver. Et, euh... Et d'améliorer ma terre. Parce que je vous rappelle qu'on fait gagner des levels au sol où on cultive. Et pour l'instant, j'ai déjà cultivé à deux endroits différents. Mais ce n'est pas des endroits que je voudrais garder, en fait. Donc, vous voyez qu'ils ne sont que niveau 1. Donc, ça, quelque part, ça m'arrange. Et, euh... Et je voudrais vraiment faire un coin dédié. Mais ici, c'est trop petit. Je vous rappelle aussi qu'on va pouvoir upgrade la maison. Je ne m'en suis pas occupé encore. Mais la maison risque de prendre aussi une place plus importante au niveau du sol. Et maintenant, la prochaine augmentation de la maison... Enfin, du terrain, pardon. C'est... Ça coûte combien ? Je crois que c'est 20 000. Ouais, 20 000. Donc, là, je pourrais. Mais si je fais ça... J'ai plus une thune. Ah, je peux... Non, je ne peux même pas, en fait. J'ai que 10 000. Donc, je dis... En plus, je dis n'importe quoi. Donc, il va falloir commencer à... Continuer à faire des commissions, ce genre de choses, pour gagner de l'argent. L'argent n'a jamais été un souci jusqu'à présent dans le jeu. Mais là, ça va commencer un peu à le devenir, quand même, mine de rien. Et, euh... Et puis, bah... Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, ici, par contre... Euh... Bah, je ne peux toujours pas en faire. Ok. Euh... C'est bon. Alors, on va ranger ça. Et ça. Je peux le mettre là. Ok. On va recharger aussi, tant que j'y pense. Parce que ça, je n'y pense pas tout le temps. Voilà. La flotte. Et l'énergie. Pardon. Euh... Hop. Et qui en a bien besoin, l'énergie, d'ailleurs. Allez. En même temps, on a les machines qui tournent en boucle tout le temps. Donc, euh... C'est un petit peu normal. Donc là, on va commencer par s'occuper des ateliers, tout ça, les courriers, les recyclages. Ah, salut, Soma. La mère Trudy m'a demandé de venir te chercher. Elle veut nous parler de quelque chose à la Grange Rosée, en rapport avec ce qu'elle a trouvé dans le désert. À l'assemblée, personne n'a eu l'air très intéressé par l'expédition de Trudy, mais je ne sais pas pourquoi. Ces moums m'ont vraiment marqué. La nuit dernière, j'ai rêvé que nous transformions une dune de sable en véritable forêt. Je m'égare un peu, désolé. Bref, allons à la Grange Rosée. Oui, ben, on ne va pas y aller dessus. Ah, mais je n'ai pas le choix, en fait. D'accord. Ah ben, ah bien, voilà les pros de la construction. Bonjour. Nous étions justement en train de discuter d'un échantillon en particulier. Je vais vous expliquer. Nous étions juste... Hein ? Ah, bien sûr, dis-nous tout. Zach et moi avons testé différents types de terres dans le Fola pour tenter de faire pousser des plantes dans cet environnement, sans succès jusqu'à présent. En rentrant de ma dernière expédition, je me suis arrêté à une épave de l'Ancien Monde pour me reposer. Je ne l'avais jamais vue auparavant, elle a dû être dégagée par la dernière tempête de sable. Ce qui est étrange, c'est qu'il y poussait une sorte d'algue partout. Je n'ai pas pu y aller plus loin, car il y avait une porte endommagée qui a refusé de s'ouvrir, mais j'ai réussi à recueillir quelques échantillons d'algues. Zach voudrait savoir comment l'algue peut survivre dans un environnement aussi difficile. Alors nous devons y retourner. Pour cela, j'ai besoin de votre aide. Il faut ouvrir la porte hydraulique défectueuse pour entrer. Que cherches-tu là-bas ? Ah oui, Zach, tu peux nous en dire plus ? Oui, d'accord. L'échantillon d'algue Trudy a ramené contient des nutriments très étranges, j'aimerais en voir la source. Mon père avait un livre de l'Ancien Monde qui parlait des produits biochimiques utilisés pour revitaliser les sols, mais je n'ai jamais compris comment. C'est peut-être la clé du problème de terre que nous essayons de résoudre depuis 30 ans. L'autre nuit, j'ai rêvé de... Ah ah, peu importe, je suis partante. Et toi, Soma ? J'ai mal cliqué, je crois. En fait, Soma, à ce propos, j'ai une petite requête. Peut-on garder sa secret pour l'instant ? C'est-à-dire ne pas en faire une affaire de la brigade civile. Si les choses ne se passent pas comme prévu, comme certains de mes autres travaux, je ne pourrais pas supporter une autre assemblée comme la dernière fois. Et même si ça ne marche pas, tu fais de ton mur. Je sais, c'est juste que... Pas de problème, Trudy. Ton secret est bien gardé. Merci, votre soutien compte beaucoup pour moi. Ah, super ! Donc, maintenant, pour passer cette porte, Heidi nous a dit qu'il faudrait un marteau pioche, niveau 3, donc normalement, c'est bon. Et comme on n'est pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur, il faut passer une commande d'un habit de protection. Si possible, j'aimerais y aller dès que possible, donc j'ai déjà récupéré un schéma de combinaison de protection pour vous. Je suppose que vous pouvez fabriquer le marteau pioche avancé avec vos établis. D'accord, aucun problème. On est 4, donc on a besoin de 4 tenues de protection. Vous pouvez probablement en faire 2 chaque pour qu'il soit plus simple. 2 chacun, du coup, pour que ce soit plus simple. Aucun problème ici non plus. Ça me paraît bien, merci l'équipe de choc. Donc ça, on est en train de faire une quête de la toute dernière mise à jour, les loulous qu'il y avait eu. Il y a déjà un petit bon mois maintenant, mais voilà. qui rajoutait notamment 2 donjons. Donc celui-ci, je pense que ça va en être un. Ok. Eh bien ça, c'est fait. Donc le marteau pioche en fer, c'est bon. Et combinaison de protection, bon, on verra ça au moment voulu. Est-ce que je ne rachèterai pas de ça et de ça ? Voilà, comme ça c'est fait. Vu que je suis ici, tant qu'à y être. Donc. Les loulous. Il faut qu'on retourne à la ferme, faire ce que j'ai dit qu'on ferait. Ensuite, qu'on aille prendre les commissions, faire les comparatifs. Et après, on avisera pour la quête principale. Donc déjà aussi, on va devoir construire ceci. machine de forge. Il va falloir aller relancer une recherche. Bref, on ne va pas s'ennuyer. Alors. Ok, ici. Voilà. Ça c'est bon. Alors, on va refaire de ça. Ici, on va refaire de ça. Et de ça. Voilà. Ça, ça tourne. Là, est-ce qu'on peut faire de l'eau ? Marteau pioche en fer. Je l'ai déjà. Calmez-vous. La flotte. On a débloqué plein de nouveautés d'ailleurs. C'est vrai que tous les plans qu'on a acheté la dernière fois. Alors par contre, l'eau. D'habitude, l'eau, elle est au départ, non ? Ah. Je ne peux pas en faire. Ok. Ensuite. Ici. Tueur en fonte, on en a 10. Clou en fonte, on en a 10. Charnière, loquet, tout ça, on en a 10. On va faire 10 fils de fer. Et... Tueur en plastique. Et là, j'ai encore ça à se faire. On peut refaire deux coques. Voilà. Ensuite. Alors toi, du coup, qu'est-ce que tu aimes bien ? Ah ! Il aime bien les pommes de terre. Ok. Et du coup, toi, tomate, non. D'accord. Donc, ça va être les pommes de terre qu'il va falloir que je mette aussi pour lui. Donc, l'achat de pommes de terre pour les Yakmo. D'accord. Bon, bah ça, c'est vu. Alors, en parlant de Yakmo. Ah non. Avant de partir. Opération. Assistant de suivi de commande, c'est quoi, ça ? Ah ! J'ai envie de tester ça, les loulous. Attendez. J'ai tout ce qu'il faut, hein. ça va pas me prendre longtemps à faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que je peux le mettre là ? Ah non, les cultures gènes. Super. Qu'est-ce que c'est que ça ? Commande de construction. Ah, mais j'ai pu aller à la commission, du coup, pour... Ah, mais ça, c'est trop bien, ça. Alors, on va prendre ça. Une petite, pas trop dure. Et les tuyaux en plastique. Que j'ai craft, normalement. On doit pouvoir rendre les deux. J'espère. Oui. Ah, il m'en manque deux. Mince. Alors, je crois que j'en ai lancé, mais... Ouais, je vais pas les avoir de suite. Bon, c'est pas grave. Ok. On a une nouvelle quête bleue aussi, qui a spawn. Là. Attendez. J'ai le PNJ avec la quête à rendre qui est en train de passer. C'est Elzy. Viens ici, Elzy. Voilà. Donc là, on a pris des petites commissions. Ça, c'est cool. On fera peut-être un chouïa moins d'aller-retour. Bon, là, je suis quand même obligé d'aller à la commission parce que je dois faire le contrôle. Mais c'est cool d'avoir ça. On voit qu'il y a un event qui est en préparation. Ils sont en train d'installer. Vous voyez, c'est bien fichu, quoi. Et c'est des trucs en rapport avec les Yakmo. C'est bien parce qu'ils décorent la ville au fur et à mesure des jours qu'ils se rapprochent. Je trouve ça vraiment bien fichu, du coup. Dans l'absolu. Alors, les loulous. En voilà un. Et... Alors, c'est pas une griffure ou je sais pas quoi. Ça va être autre chose. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, l'autre chose, il est ici. Voilà. Dézoomons parce que j'y vois rien. Les poignées, ça a l'air d'être bon. Alors, ici. Et... Eh bien, je ne sais pas. Ah, bah ici. Voilà, le neuneuil du canasson. Alors. Ensuite, on a ça. Et... Et ici. Ah non, pas du tout. Le petit truc... Il y est de base. Il y est de base. Bah, du coup, c'est quoi ? Hum... Là, je ne vois rien. Ah ah ! Pas pis. On ne va pas y passer la journée, là-dessus. Et là... Ici, un petit souci. Et ici. Bon, on va 5 sur 6. On a fait, voilà, une petite boulette. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est fait. Après. Je retourne à l'atelier parce que j'ai oublié un truc. En fait, je voudrais me faire le truc pour les armes. Et il faut que je regarde la combinaison de protection. Comment on va faire ça, aussi. Alors. Machine de forge. Bon, je pense que j'ai tout. Allez, qualité bleue. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va la mettre. On va la mettre ici. Et donc, avec ça. On peut effectivement faire. Des nouvelles choses. Une poêle à frire. Incroyable. Alors, dague en bronze. Donc, on peut faire bronze. On peut faire fer. Sachant que nous, c'est quoi qu'on a ? C'est des dagues en pierre. Ok. Donc, bronze et fer pour le moment. Et ça peut s'upgrade. Et ça peut s'upgrade. Dalle de granite. Pas si facilement que ça. Ok. Donc, dague de fer. Vu que moi, j'utilise des dagues. Il me faut des piques de langoustion. Alors, je ne me rappelle pas du tout qui donne ça. Il me manque juste ça, en fait. Pique de langoustion. Pique de langoustion. D'accord. Encyclopédie. En espérant que ce soit un langoustion qui m'ait donné ça. Ah. Ok. Mais on peut avoir l'info de ce que chaque bestiole donne. Ça, c'est bien fichu, par contre. Ah, c'est... Ok. C'est les scarabées... Les scorpions dans le désert. Ça marche. Très bien. Eh bien, vous savez quoi ? On va faire un... Alors, je vais peut-être prendre mon yakmo. Et il fallait que je vérifie... Alors, combinaison de protection, ça se fait ici aussi. Ça, je ne suis pas capable de le faire. Mince. Euh... Alors, je n'ai pas le truc, hein. Combinaison robotique. Il faut machine de confection vestimentaire que je n'ai pas. D'accord. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire la quête. J'imagine qu'elle n'est pas en timing limité. Non, ça va. Heureusement. Euh... Du coup... On va aller relancer une recherche. Et du coup, je vais relancer la recherche... On va regarder. Truc vestimentaire. Moi, je voulais prendre la cuisson pour faire la quête du ranch. Mais, euh... Du coup, ça va peut-être attendre. Alors, on va faire ça. Et donc... Non, ce n'est pas ça. Euh... Fauche. Voilà. Machine de confection vestimentaire. Je vais accélérer une journée pour gratter une journée. Mais c'est tout. Ok. Donc, ça, c'est fait. La commission qui me reste, il faut que j'attende que les crafts se fassent. Donc, là, de toute manière, je ne peux pas avancer dans les quêtes. Donc, là, je vais me TP au désert et aller taper un petit scorpion. Euh... Ouais, j'aurais dû prendre mon Yakmo. C'est pas grave. Et après, on a sinon... Alors, c'est un petit dialogue qu'on va avoir ici. Ok. Et je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Au niveau de ma stamina. Je pense qu'on va aller farmer de la graphite et... On va faire comme hier, en fait. On va faire comme hier. Alors, les scorpions. Il y en a un là. Il y en a deux, même. Alors, ce serait bien que je les touche. Alors, est-ce qu'il va m'en donner ? Oui. Je veux quand même en tuer un deuxième. Ok, nickel. Comme ça, on pourra faire une arme améliorée. Et on regardera si on peut l'upgrade. Surtout. Alors, à moins que j'aille chercher des disques de données. Ouais, on va avancer dans la mine plutôt, les loups. Allez. On va faire une avancée dans la mine. Après tout. Alors, du coup, on veut de ça. Et donc, la sortie. Et ici, la sortie. Waouh. Ok. Et là, on va faire une arme améliorée. Manganese. Alors, ils sont là, les artefacts. Morceau de l'aigle doré, numéro 2. Tu restes ici, tu ne bouges pas. Voilà. Parfait. Alors, par contre, il y a une quantité de ressources dans les étages de cette mine. Assez impressionnant. Ok. Allez, moi, tout ça, quoi. Ok. Je vis beaucoup au Kéwi. Alors, on arrive à la fin de notre stamina. Je vais peut-être utiliser mes petits plats pour manger. Je vais commencer. Et... Ok c'est parti Alors ici On a deux artefacts Ok j'ai une boîte à outils avancée Là il n'y a pas d'artefact Donc là-haut je crois qu'on a tout fait Maintenant il reste tout le bas Nickel Ok on revient ici Alors on a un truc là-dedans Boîte à outils avancée On en a un ici Un encre en croix partie 3 Qu'est-ce qu'on a d'autres encore ? Ouf voilà c'est jackpot là Micropus Boîte à outils avancée Maille en fibre Waouh Alors ici il n'y a rien Encore des ressources ici D'abord finir un étage Mine de rien De cette nouvelle mine Il faut cravacher Donc là je crois qu'on a tout Ça me semble pas mal Et on va passer à l'étage 6 On est qu'à l'étage 6 en fait Et on le commence En plus C'est ça le pire Regardez avec Le nombre de ressources Qu'on démarre le truc A taper Je pourrais même pas tout récupérer là Avec ce qu'il me reste de stamina Alors on va ouvrir ça Et J'ai pas d'autres plats On est d'accord Ah si j'ai ceux là Que j'ai encore Et bien allons-y On peut se refaire Une full session Allez beau Faut tu bouges pas de là Je vois pas ce qu'il se passe Mais c'est pas grave Voilà Parfait Encore une boîte à outils avancée Qu'est-ce que j'ai eu là Aucune idée Ah mais je l'ai pas eu Encore une boîte à outils On arrive à la fin de l'épisode Les loulous En plus j'avais pas vu On va finir sur la fin de ce donjon Enfin de cette mine On farme comme Comme des cochons Encore la partie 3 De l'encre de croix C'est pas très varié Ce qu'on récupère En tout cas on est en train De se faire un nombre de ressources Par contre Hallucinante Et toi Je peux pas te taper toi Voilà Ok Dernier coup de scan La sortie Elle est là Je sais pas combien ça va nous faire De minerais au total Les loulous Mais Un truc de malade On aura eu 3 rats Aussi Dans cette grosse session Et du coup La sortie Elle est là Ok Y'a pas d'artefact Et bien on va finir là dessus Et plus de stamina Et bien voilà Là j'ai plus rien à utiliser Pour me remettre De l'énergie Donc on a fait quand même 550 de fer 385 de manganèse C'est énorme Que 16 graphite Bizarrement Et en termes de disques de données Je pense qu'on en a récupé un petit peu Un petit peu Ouais c'est pas mal C'est pas mal Franchement c'est pas mal Donc on va sortir d'ici Et puis on va cesser là dessus Les loups Je vais juste retourner Prendre le temps de retourner à l'atelier Ok Et il commence à faire tard En plus Il commence à se faire tard Et au prochain épisode Il faudra qu'on déclenche le dialogue Là qu'on a pas déclenché La petite flèche bleue Il faudra qu'on Voye si on peut rendre notre commission Ou pas Mais j'ai des doutes Il y avait quand même Beaucoup de craft à faire Et ça prend du temps Voilà Hop On se remet là-haut Il est quoi ? Il est 20h in-game Donc bah du coup les loulous On se laisse là-dessus Moi j'espère que ce nouvel épisode De My Tamat Sandrock Vous aura plu Franchement Ça s'est plutôt bien passé C'est surtout lui Voilà C'est notre petit bébé Yakmo Qu'on a installé Voilà Je lui nettoie sa petite cage Je crois qu'on lui a pas fait de Kalinou Voilà Bon on l'a réveillé Mais il est quand même content Voilà les loulous Donc on se laisse là-dessus les loulous J'espère que ça vous aura plu cet épisode Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada